... Nous allons donc commencer. Bonsoir, mesdames et messieurs, pour cette troisième conférence de la chaire du Louvre. Ce soir est présent sur la scène pour accompagner les démonstrations du professeur Grafton. Un livre illustre dont la présence ici est tout à fait exceptionnelle. Les chroniques de Nuremberg, vous les verrez mieux tout à l'heure, publiées en 1493 par l'humaniste Hartmann Schädel, qui avait pour ambition de récapituler l'histoire de l'univers en combinant de manière nouvelle textes et images. Il s'agit de l'un des premiers ouvrages à viser encyclopédique. Je tiens à remercier tout particulièrement la Bibliothèque nationale et son président Bruno Racine, Isabelle Lémane Deschermont, directrice du département des manuscrits, et Sylvie Aubena, surtout, directrice du département des estampes et de la photographie, qui nous ont accordé le privilège de cette présentation et d'assister à la rencontre aujourd'hui entre l'historien et l'objet de son étude. Et je donne tout de suite la parole à Anthony Grafton. Bonsoir, mesdames et messieurs. « Aucun livre n'est plus souvent cité comme exemple de la splendeur et de la décadence de l'objet imprimé. Aucun livre n'est plus encensé comme chef-d'œuvre ou méprisé comme patchwork de documents préexistants que la chronique de Nuremberg. » « Ambitieuse histoire du monde magnifiquement illustré » publié à Nuremberg en 1493 en deux éditions, latines et allemandes, par le médecin et humaniste Hartmann Schädel. Cet ouvrage est une réalisation majeure de la Renaissance septentrionale, issue d'une des villes les plus importantes de l'Europe du Nord. La population de Nuremberg comptait alors 4, 5 à 50 000 hommes. La situation stratégique de la ville, la toile d'araignée des liaisons commerciales et financières qu'il a rattachées à d'autres centres commerciaux et industriels européens depuis le Portugal jusqu'à Prague, ainsi que la qualité de ses artisans attirés des intellectuels de tout le monde germanique. Nuremberg possède l'imprimerie la plus grande et la mieux organisée d'Europe, celle d'Anton Koberger, qui comporte 24 presses, envoie des représentants de commerce diffusés des prospectus pour vanter ses produits et impose à ses ouvriers une discipline sévère avec interdiction de parler ou de boire pendant le jour de travail. Les peintres et les artistes graphiques polluent dans les ruelles de Nuremberg, même si le premier d'entre eux, Albert Dürer, se plaint de devoir aller en Italie pour être traité un gentilhomme. Vers la fin du 15e siècle, les artistes de Nuremberg ont collectivement donné à la ville une splendeur toute particulière. Les ponts en pierre ont remplacé les ponts en bois, le clocher de l'église Saint-Sébal est devenu le plus haut du sud d'Allemagne, et les intérieurs des églises regorgent de magnifiques sculptures nouvelles en bois de tylo du Christ et la Saint-Famille. Une des images les plus frappantes de la chronique de Nuremberg fait allusion indirectement à cet épanouissement des arts et des métiers. Dans le bois gravé illustrant l'arche de Noé, en soi assez conventionnel, Noé ressemble non pas à une personne à qui Dieu demande de construire un étrange navire, mais plutôt au maître d'une guilde qui supervise le travail de tout un groupe d'artisans dont on identifie facilement les erminettes, les maillets et autres outils. Dans ce contexte, Hartmann Schädel conçoit la chronique de Nuremberg. Fils d'un négociant, il a étudié les arts libéraux et le droit à Leipzig, la médecine à Padoue. Il a suivi à Nuremberg son cousin Erdmann, également médecin et humaniste, et a vécu dans cette ville à partir des années 1480 jusqu'à sa mort en 1514, laissant douze enfants ainsi qu'une extraordinaire bibliothèque et collection d'ouvrage d'art. Il est installé dans une belle maison de la grande rue où il est presque voisin de Michael Volgemuth, lequel, en même temps que Wilhelm Plytenwulf, sera en charge des gravures, ce bois qui illustre la chronique. Un peu plus loin, dans la même rue, vit Sebald Schreier, fils riche et cultivé d'une fureur qui va financer la chronique, ainsi que son imprimé Coburger. À l'autre extrémité, plus près du château, vit Dürer, qui a fait son apprentissage auprès de Volgemuth, et dont les spécialistes de la chronique décèlent la main dans un certain nombre de bois gravés, par exemple ici, dans le profil de la Lune. Il est vraiment superbe. La chronique est un projet grandiose à l'échelle de la période historique, c'est-à-dire l'histoire du monde, qu'elle a l'ambition de couvrir. Une équipe pluridisciplinaire effectue le travail sous la direction de Schedel. Comme un réalisateur du cinéma ou peut-être un publiciteur contemporain, Schedel crée des storyboards. Il présente le texte et la mise en page, page par page, de façon très précise, et il prescrive aussi les sujets et esquisse les contours des gravures, comme vous voyez ici. Le storyboard de Schedel et la page imprimée. Et encore là, la gravure et la page. Le livre commence par une magnifique série d'illustrations qui représente la création et analyse la structure du cosmos. Comme vous voyez, les jours de la création devient une série d'illustrations jusqu'à ce qu'on arrive au système final. Puis il offre une histoire détaillée. Voilà encore des illustrations. Puis il offre une histoire détaillée du monde depuis Adam et Ève jusqu'aux dernières années du 15e siècle. Le livre comprend les patriarches que vous voyez ici et l'histoire des païens. Voici la ville de Troyes. Il comprend la vie de Jésus ici. Et les aventures du géographe et escroque Martin Baheim, les supposées aventures. Il donne aussi un panorama. On a perdu le PowerPoint. Ça ressemble un peu à l'avion. Quand ça fonctionne, c'est magnifique. Voilà. Et voilà le panorama de l'Empire Saint-Romain avec tous les ordres de la société représentant toutes les villes impériales. Cette longue histoire est divisée en six chapitres assez vagues qui correspondent aux six âges du temps humain. Le sixième chapitre qui s'étend de la naissance du Christ à l'époque contemporaine de l'écriture occupe la plus grande partie de l'ouvrage. Dans la mesure de chez Del, pas plus qu'un autre historien, ne pouvait prévoir exactement les événements qui allaient survenir après la rédaction de son livre, il laisse trois feuilles blanches pour que le lecteur puisse compléter l'histoire entre le moment où finit l'ouvrage et l'avènement de l'antéchrist qui commencera à l'apocalypse. Ce septième et dernier âge de l'histoire trouvera son apogée avec le retour du Christ, venu vaincre l'antéchrist et juger les vivants et les morts. Chez Del envisage ces événements, apparemment imminents, avec un calme étonnant. Dans les pages blanches, explique-t-il, le lecteur peut corriger, ajouter et consigner les actes des souverains et autres personnages des temps à venir car nous ne pouvons tout faire et parfois le bonhomère lui-même hoche la tête, bien qu'il admette aussi qu'il faudrait écrire d'autres livres pour consigner les changements divers et merveilleux qui se produisent dans le monde chaque jour. Et maintenant, pour vous donner une idée plus solide, plus directe de ce livre remarquable, voici l'exemplaire, un des deux, du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Et voilà encore la page de titre qui annonce non pas directement l'ouvrage, mais l'index de l'ouvrage, c'est-à-dire index de la chronique de Nuremberg avec les images. Un peu curieux selon notre point de vue, mais comme j'espère montrer, à l'époque, l'index était aussi une nouveauté très impressionnante. Il y a aussi des traces des possédeurs, des possesseurs, l'un du XVIIIe siècle, et là, est-ce qu'il serait possible de faire un zoom ? Pardon ? C'est une expérience et vous sont les cobayes. Voilà. Ça, c'est la mention du XVIIIe siècle, mais là, si on peut y arriver, ah, c'est superbe. Voilà. Voilà, c'est Pierre Mangon, conseiller du roi, vicomte et sénéchal de Valogne, 1658, l'année 27e de sa vie. Ce livre est donc venu en France déjà au XVIIe siècle. On reviendra à l'index, mais pour maintenant, on va au commencement du texte. Est-ce que vous pourriez montrer ça ? Nous sommes toujours au seuil de l'âge de l'imprimerie, entre l'âge du manuscrit et l'âge de l'imprimerie. Quand un client achète un livre bruit de l'imprimeur, la première chose qu'il fait, c'est d'employer des artistes, des enlumineurs, des relieurs, pour en faire quelque chose de spécial, quelque chose de sien. Ici, vous voyez l'initial illuminé, c'est comme s'il était un manuscrit. Donc, on veut transformer l'imprimer en manuscrit et c'est une habitude qui durera jusqu'à première année du XVIe siècle. Voilà. C'est vraiment superbe. ici, on commence avec la création du monde. C'est la hulaie, matière, qui va être transformée dans cette série de jours majestueusement. Lentement et majestueusement. Voilà. comme le monde se remplit des créatures, des arbres, des oiseaux et enfin, on a la création de l'homme de la terre. et voilà. L'univers entier, oui, si vous pourriez. C'est vraiment une page, une image magnifique et ainsi propédique où on a les vents, les anges dans leur ordre, les étoiles, les signes du Zodiac, les étoiles fixes, les planètes et enfin, au centre, la terre où tout change. ça reste maintenant. Oui, vous pouvez l'essayer. Voilà une série des images qui présentent les drames de la Bible. Ici, on a la famille d'Adam et d'Ève. On voit le bon fils, Abel, et aussi le mauvais garçon qui est déjà envieux de son frère. On sait comment cette histoire va se conclure. si vous pourriez. On est là. C'est là. Et voilà la fin de l'histoire tragique des deux frères. Très tôt, on vient dans un territoire assez différent. Nous voici parmi les races sauvages qui habitent aux frontières du monde, en Indie, en Afrique. On voit des créatures qui viennent des mythes des Grecs anciens qui ont vu des sculptures en Indie. comme nous Américains, les Grecs ne parlaient très bien des langues étrangères et on ne sait pas s'ils ont posé des questions mais ils ont entendu les réponses d'une façon très particulière en transformant les sculptures indiennes en des races barbares, féroces et étranges. Par exemple, c'est ma race à préférer les monopiés qui habitent au désert et utilisaient le grand pied pour s'habiter du soleil, les gens aux oreilles magnifiques qui se protègent contre les insectes ou les monocles qui viennent évidemment de la mythologie grecque. Mais quand même, parmi ces images qui sont très traditionnelles, on a aussi une image qui vient de la deuxième droite, on a cette image qui doit provenir directement d'un voyageur qui a été en Afrique et a vu des Africaines. Donc il y a toujours dans ce livre ce mélange d'observations et de répétitions de traditions. c'est une de ses fascinations. Il y a aussi toujours cet effort de concilier les traditions bibliques et les traditions classiques sur l'histoire de l'univers, sur la répétition du monde. Voici la carte du monde du géographe alexandrin Ptolémée du deuxième siècle après Jésus-Christ. On a les trois continents, Europe, Afrique et Asie et les trois fils de Noé, Japheth, le père des Européens, Shem, le père des Asiens et Ham, le père des Africains. On voit aussi qu'un des possesseurs du livre a essayé de s'orienter dans la lecture de cette carte en écrivant la l'ouest et la l'est. Donc, on commence à voir comment on utilise un livre de cette grandeur. L'histoire et la mythologie continuent. On a, par exemple, les figures de la mythologie grecque, telles les Amazons. où on a des histoires bibliques. Voilà. Ici, c'est Joseph qui a son aventure avec la femme de Potiphar. On fait un saut maintenant. Et nous voici à Nuremberg qui est placé à la feuille sainte du livre. C'est très symbolique. Nous sommes au début du sixième âge de l'histoire. Donc, c'est l'âge qui commence avec Jésus-Christ et sa mère. Donc, on a ici un résumé de l'histoire de la mère et aussi de la vie de la mère. Est-ce qu'on pourrait que ça va? Oui. Ah, ça va. Donc, on voit la mère en gloire couronnée en Dieu. Et tout à coup, nous sommes à la première époque de la chrétiennité. Parmi les martyrs, voyez le saint Étienne, le saint Paul converti, saint Jacques, martyr après martyr, des images vraiment tragiques, superbes, violents. Ici, par exemple, on a les morts de saint Pierre et de saint Paul. Voyez, est-ce qu'on pourrait zoomer? Le visage de saint Paul est très, très fort. On a donc une histoire de l'Église qui commence comme toutes les histoires de l'Église à l'époque avec les origines de la religion chrétienne et qui s'attend à travers le Moyen-Âge jusqu'à la fin du monde. Voici les pages blanques. C'est dommage que les pages soient restées blanques. Il y a des exemplaires où on a des images des comètes, des nautistes, tout ce qu'on peut s'imaginer. Mais voilà le reste de l'histoire. Rien ne s'est passé. Et après ça, le déluge. Et on voit là le précédent qu'a imité Durer dans son Apocalypse magnifique qui dit en plus tard. Ce sont des images très très fortes, un peu style de Bosch. Et là, on voit les auditeurs qui écoutent l'Antichrist et là, ça chute. C'est un peu comme une bande dessinée. Le mouvement est toujours très fort dans ces grandes images. Voilà enfin la tendance de la mort et le dernier jugement. On commence en bas. On voit que les choses sont beaucoup plus intéressantes à l'enfer qu'au paradis, ce qui est normalement toujours le cas. Mais voici le Jésus magnifique. C'est le Jésus de l'Apocalypse qui vient juger le monde. Donc ça vous donne au moins une idée de l'expérience de Foyeté de ce livre magnifique. Comme une chronique visuelle, le travail de Shedell émerge d'une longue tradition médiévale. Au XIIe siècle déjà, les écoles se multiplient, les scriptorias peuvent produire des ouvrages de plus en plus complexes. Pierre de Poitiers, moins de l'abbé de Cluny, Hugues de Saint-Victor et d'autres conçoivent des présentations nouvelles graphiques de l'histoire du monde. Aussi sophistiquées que celles de Seb et de Jérôme et peut-être mieux adaptées aux fins pédagogiques. Au Moyen-Âge, la généalogie étant l'un des grands modes de représentation de l'organisation de la société européenne, Pierre de Poitiers adopte la lignée de Jésus depuis le roi David comme principe structurant de ces magnifiques tableaux qui offrent aux lecteurs un spectaculaire panorama de l'histoire ancienne jusqu'à la naissance de Jésus. Hugues de Saint-Victor, au contraire, privilégie la division de l'histoire en six époques et propose des schémas compacts et faciles à mémoriser qui aident les lecteurs à maîtriser les généalogies bibliques et la suite de l'histoire. Bien que collectionneur passionné de manuscrits et de livres imprimés comme nous verrons, Schedel s'est probablement initié à cette tradition historique à travers un seul ouvrage, le Fasciculus Temporum phando-chronologique compilé une génération avant lui à partir de sources manuscrits par le chartreux Werner-Rollevinck. Cette chronique du monde connaît au 15e siècle pas moins de 33 éditions toutes en latin, preuve manifeste s'il en faut de la popularité des représentations graphiques du temps après les lecteurs. Dès sa première édition, le livre de Rollevinck fait appel à des stratégies de mise en page élaborées pour clarifier les relations chronologiques entre les dynasties et les nations. Sous la forme imprimée qui se popularisa, Rollevinck réoriente l'histoire de 90 degrés en choisissant l'axe horizontal. Au milieu de chaque double page, des lignes horizontales portent une série de cercles qui contiennent les noms des patriarces bibliques et plus tard des rois, des conçus, des impéreurs romains. Au-dessus de la ligne supérieure, là, au-dessus de la ligne supérieure, des chiffres ponctuent l'évolution du monde depuis sa création. Sous la ligne inférieure, des chiffres dans une seconde série imprimés à l'envers donnent les dates des mêmes patriaches, des mêmes événements en sens inverse, c'est-à-dire depuis la naissance de Jésus-Christ à la façon de la datation avant Jésus-Christ utilisée encore aujourd'hui. Les partures de la page situées au-dessus et en-dessous de cette ligne temporelle comportent une mosaïque composée de brefs textes soigneusement présentés et organisés. C'est comme une mosaïque des textes qui rappellent les grands événements de l'histoire biblique et laïque tandis que d'autres séries de boucs contiennent les noms de personnages moins importants. Il y a aussi des images frappantes telles l'arche de Noé qui annonce celle de Shedell et des vues de vie intactes ou quelquefois subisant des destructions. Dès que commence l'histoire laïque, l'histoire séculaire après le déluge, le fasciculus place les événements de l'histoire sacrée au-dessous de la ligne temporelle dans la moitié supérieure de la page et les événements de l'histoire païenne en-dessous. Dans sa préface, Roleving explique à ses lecteurs que l'une des grandes qualités de son ouvrage est sa cohérence visuelle. Il les invite à survoler l'histoire du monde en lisant telle que son livre la présente et à méditer sur les leçons à un tiré. Et le colophane de la première édition publié à Colonia en 1474 précise que l'auteur a dessiné l'exemple original de ses propres mains jusqu'au bout, c'est-à-dire que Roleving lui aussi a fait des storyboards page par page. Autrement dit, en se lançant dans leur entreprise, Shadel et ses collaborateurs suivent la voie ouverte avant eux par Roleving. Cependant, la chronique de Shadel est beaucoup plus qu'une version révisée de l'ouvrage de Roleving. Les enlumineurs du Moyen Âge avaient utilisé toutes les ressources du trait et de la couleur pour donner vie à des textes qui s'adressaient à des lecteurs de bonne extraction. Et Shadel suivait leur exemple. Il introduit dans la chronique nombre d'éléments qui proviennent de l'érudition ecclésiastique médiévale et qui ont été transmises dans les manuscrits. Ici, par exemple, son image de la menorah des anciens israélites. Ici, son image du grand-prêtre. Tous les deux proviennent des manuscrits bibliques du XIIIe et XIVe siècle. Mais Shadel adopte plus fréquemment des innovations récentes introduites par des graveurs et des imprimeurs dans le secteur de la production du livre et des arts graphiques. En 1491, Koberger publie un magnifique livre de dévotion, le Schatz Bahalter, le trésor des véritables richesses des saints et du salut éternel, qui raconte cent épisodes de la vie du Christ, dont 91 illustrait un plein-page de bois gravé par Michel Volgenuth, futur collaborateur de la chronique. C'est presque une répétition pour la chronique. Mais comme nous verrons, elle exprime une sensibilité qui est profondément différente de celle de Shadel. Dans le Schatz Bahalter, les illustrations en pleine page alternent avec des pleines pages de textes, tandis que dans la chronique, presque toute page illustrée porte aussi des textes qui expliquent l'illustration. Il y a donc une articulation tout à fait différente. Dans le Schatz Bahalter, les illustrateurs cherchent à recréer des tableaux vivants, émouvants, mais très, très stabiles, si l'on peut dire. Dans la chronique, elle présente en série pour illustrer des actions particulières. Le Schatz Bahalter, excusez-moi, oui, les pages de la chronique cherchent à exprimer, semble-t-il, non seulement la réalité vivante des lieux qu'ils représentent, mais aussi l'expérience vécue du changement et du mouvement. Le Schatz Bahalter, ainsi que la chronique, offrent aux lecteurs des magnifiques images complexes qui représentent Adam et Ève chassés du paradis. Dans les premiers des deux scènes, ils sont réunis sur une seule page, la création d'Ève à partir de la côte d'Adam et l'expulsion du paradis terrestre. L'ensemble est représenté dans les Schatz Bahalter depuis un point de vue si élevé que l'on ne voit pas de ciel. Les lignes délicates courent des murs et des arbres, les corps qui prennent conscience de leur nudité et la présence d'êtres divins et surnaturels confèrent à l'image un charme immense. Dans la chronique, en revanche, les deux scènes de la déchéance de l'humanité figurent côte à côte. Adam et Ève mangent vers le fruit de l'arbre puis ils sont chassés. Le point de vue adapté est beaucoup plus bas. L'arbre du fruit défendu apparaît en silhouette sous forme de papier blanc ou ici pigmenté en bleu pour signaler le ciel. Les figures humaines et célestes sont anguleuses, nerveuses et musculeuses. Le contraste entre les ombres et les lumières est plus marqué. L'ensemble est moins doux. Tout est mouvement sous l'effet de la honte et de la colère. Shedell et ses collaborateurs ont consciemment recherché des effets nouveaux en empruntant très librement de leurs collègues. Les illustrations les plus frappantes et les plus souvent citées de la chronique, c'est-à-dire les représentations des villes vues en perspective et accompagnées d'un résumé de leur histoire, sont issues de multiples sources. Depuis le début du 15e siècle, les humanistes et artistes italiens ont été fascinés par l'idée de représenter leur vie et les transformations qui apportaient des architectes comme Brunelleschi. Autour de 1470 à Florence, dans un milieu avant-gardiste dans l'art de la représentation des lieux, on grave la magnifique vue de la vie connue sous le nom de vue de la chaîne parce qu'une chaîne fait la bordure de l'image. Cette vue plongeant évoque de façon vivante l'animation de la vie des deux côtés de l'Arnaud. Le centre est dominé par le dôme de la cathédrale, le dôme de Brunelleschi et par le tour du palazzo de la Signoria. Le reste du paysage urbain est ponctué par le baptistère qu'on n'arrive pas à voir mais c'est là. Devant la cathédrale, les tours du Moyen-Âge qu'on voit un peu partout, ce sont les tours des grandes familles et les façades des nouveaux palais. Et c'est de cette vue, on le voit, que ça inspire Cheydel quand il réalise l'image de Florence dans sa chronique. Et là, on peut voir beaucoup plus facilement le dôme de la cathédrale, la tour du palazzo de Signoria, la tour de Giott et les palais et l'église de la ville. Dans le monde de l'estampe, plus encore que l'ère des manuscrits, l'expérience des artistes italiens fait des émulés en Allemagne. Quand le voyageur Bernard von Breidenbach, chanoine de la cathédrale de Mayence, se rend en Terre Sainte en 1483-4, il se fait accompagner d'un artiste d'Utrecht, Erhard Roivich, qui réalise une carte de la Palestine et de grands dépliants des villes méditerranéennes, destinés à illustrer le récit de son voyage. Comme l'artiste florentin, Roivich adopte un point de vue plongeant et met en valeur les principaux édifices des villes et certains de leurs détails. dans son spectaculaire image de Venise, vous voyez là, il fait ressortir la situation de cette grande ville marchande sous la lagune et la présente sur le fond d'un fantastique arrière-plan rocheux qu'on peut mieux souligner sa puissance, sa richesse et sa indépendance. Cette image donne aux artistes de Nuremberg et vous voyez ici la Venise de la chronique, tous les détails dont ils ont besoin pour recréer la vie de la lagune adoptée à l'espace plus étroit que leur accorde les pages de la chronique. En se concentrant comme Roivich l'a fait sur quelques détails, la place Saint-Marc, le palais des Doge et en coupant certains détails, le palais des Doge compte en vérité 16 arcs, on a 10 dans l'image de Roivich et 6 dans l'image de la chronique. Volgermuth et Plydenwolf parviennent néanmoins à concevoir l'impression d'exactitude et la dimension théâtrale de leur source. Surtout, ils réussissent à créer des images toutes aussi vivantes et fortes des vies allemandes pour lesquelles n'existaient aucun prototype connu. L'idée de décorer une chronique mondiale avec des vues de ville n'est pas nouvelle. Des images semblables à preuve dans certaines éditions du fasciculus de Roivink. Elles sont beaucoup plus petites et plus sélectives mais celles de chez elles mais il y a quelques détails petits mais soigneusement choisis comme la présence de cette grue qui est en action dans la ville animée de Cologne qui aide à évoquer les villes plus que les représenter. Comme l'a montré Achim Krummel, les éditions vénéciennes d'une chronique du 15e siècle Le Supplementum Chronicarum de Jacopo Foresti annonce également chez Del sur plusieurs points essentiels. En effet, près de dix ans avant l'apparition de la chronique, les éditeurs de Foresti agrémentaient son ouvrage de vues petites des vies mais très détaillées de Pise, de Rome, de Venise, de Florence et d'autres villes italiens. Comme chez chez Del, elle reposait clairement sur une étude directe de la vie par un artiste. Pour réaliser leur image spectaculaire et efficace de la Rome contemporaine avec des constructions aussi récentes que la logia des bénédictions ajoutée à la basilique sans pierre par le pape Pie II, Volgemuth et Pleidenwulf partent d'une image publiée dans l'édition de 1492 de Foresti. Il semble que chez Del et ses collaborateurs aient trouvé au moins une partie de leur inspiration dans ses histoires mondiales publiées en Italie ou au cas de Rolovink dans le Saint-Empire. Mais dans la chronique, la réalisation et l'esthétique des vues des villes se distinguent nettement de ce que l'on voit chez Rolovink ou Foresti. Aucune vue n'est d'une précision photographique, certaines comme la grande vue de Nuremberg en double page exagèrent certains aspects, par exemple la topographie escapée de la ville, la place prédominante du palais impérial, des flèches des églises de Saint-Cébal et de Saint-Laurent. Mais tous sont des exercices de perspective qui utilisent les outils d'optique, géométrie et le point de vue choisis pour rendre le paysage bâti avec autant de force que possible. Schädel le fait d'ailleurs remarquer. L'édition latine de la chronique comporte plusieurs colophones dont le dernier explique au lecteur que l'ouvrage a été créé avec la collaboration de Volgamut et de Plyden-Würf qui citent ici ces hommes qui sont à la fois des mathématiciens et des peintres très compétents, c'est-à-dire des peintres qui ont maîtrisé les outils de la perspective. De toute évidence, Schädel lui-même voyait dans son ouvrage non seulement une histoire illustrée de vues de villes comme celle de Roleving ou de Forestry avant lui, mais une sorte d'anthologie de villes contemporaines présentées de la manière la plus précise et la plus à jour possible. Au cours du siècle suivant, telles séries de vues de villes deviendront très populaires dans des ouvrages généraux sur la cosmographie tels le célèbre traité de Sébastien Munster mais aussi dans des séries indépendantes. À cet égard, la chronique contribue à créer ce qu'on pourrait appeler une nouvelle sensibilité à l'objet typographique et aux images des villes. Nous rentrons au livre. Quand on se voit confronté à un tel livre, on se pose toujours la question comment a-t-on lu un livre magnifique comme cette chronique à l'âge de sa confection ? Qu'est-ce qu'on a fait avec ce livre ? Heureusement, l'image de cet exemplaire du cabinet des estampes sont chargés des annotations d'un lecteur anonyme de la fin du 15e ou commencement du 16e siècle, probablement un allemand. Et on voit déjà au début des traits de sa méthode de lecture. C'est une lecture très sérieuse. voici quelqu'un qui lit l'index du livre entier systématiquement en ajoutant des nouvelles entrées à ce qu'il trouve déjà imprimé dans l'index. On voit que c'est un lecteur moderne qui sait aller en tous sens dans le livre en utilisant l'index pour trouver des contenus dont il a besoin et en faisant des ajouts à l'index quand il fait des découvertes qui n'y sont enregistrées. L'index, à cette époque, est encore un outil nouveau. Et voici un passage où Shadel explique la méthode d'utilisation de l'index en expliquant très, très sainusement qu'il faut suivre l'ordre alphabatique pour trouver des contenus et que les numéros qui apparaissent là sont les numéros des feuilles où on va trouver les renseignements. Si on poursuit d'autres lecteurs à travers l'index, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse aux détails où habite le bon Dieu. Là, par exemple, on voit là c'est le roi Numitor, le roi d'Italie qui a été expulsé de son règne par son frère. Et ici, notre lecteur ajoute la première monnaie d'or. C'est à la forêt 61. Et si on va à la forêt 61, non, excusez-moi, c'est 81. Si on va à la forêt 81, et voilà, c'est superbe. On voit une annotation, c'est la première monnaie, mais malheureusement, d'argent, pas d'or. Il a fait une toute petite erreur. si on vient le commencement et le suivi à travers le livre, on se voit confronté par quelqu'un d'une curiosité féroce, immense. Voici une annotation qui porte sur Camentes, c'est la fille du roi d'Italie et vendre qui invente l'alphabet latin. Et voici l'annotation Carmentis, la fille d'Evendre a inventé les lettres latines A, B, C, D jusqu'à X. Si on va plus loin, on trouve qu'il s'intéresse aussi aux mots et aux proverbes. J'ai perdu mes philosophes. Excusez-moi. Voilà. Voilà les maîtres penseurs de la Grèce ancienne, le médecin Hippocrate, le philosophe Zénon, le philosophe Socrate, l'orateur Isocrate et l'historien Thucydide. Chéda nous dit que Thucydide est très difficile en grec. Qu'est-ce qui intéresse notre lecteur ? Voilà une annotation sur Zénon qui ne porte pas sur sa philosophie ni sur les honneurs que lui ont donné les Athéniens mais plutôt sur un petit mot qu'il a donné un jour à un jeune homme qui bavardait. « Ah, mon fils, » disait Zénon, il faut regarder, nous avons deux oreilles et une bouche. Ça veut dire qu'on devrait normalement se taire pour écouter ce que disent les autres. Donc, des petits mots, des proverbes, des faits historiques. c'est tout un monde que notre lecteur découvre dans ce livre. J'ai l'impression je ne suis pas je sais c'est possible que j'ai tort mais j'ai l'impression qu'il s'agit ici d'un Allemand plutôt que d'un Français. Pourquoi ? parce qu'ici on a un petit passage sur les Gaules les Français. À la première étape selon le texte les Gaules sont féroces sont plus forts que personne mais à la deuxième plus faibles que les femmes. Et voici notre annotateur qui fait le sommaire de ce passage et entre plus en détail en donnant des confirmations. Il s'agit probablement pas d'un érudit mais d'un homme cultivé allemand qui essaie de comprendre les qualités des nations d'Europe. Mais la plupart des annotations portent sur des questions absolument simples de fait. Voici Alexandre de Macédoine et sous ses successeurs les rois sur le sud c'est ici l'annotateur explique à lui-même que c'est Alexandre lui-même qui a divisé son règne. Ce n'est pas à ses successeurs que la faute doit être donnée pour la division de l'Empire en des règnes séparés. Donc on voit que ce livre ce n'est pas un livre qu'on achète juste pour les images quoiqu'elles soient absolument passionnantes. On l'achète aussi pour le contenu et c'est un livre avec lequel on peut s'instruire dans presque tous les domaines de savoir du fin du 15e siècle. C'est vraiment remarquable et on voit que notre lecteur curieux passionné est engagé à noter ce qui est très rare le livre entier. Donc il s'agit d'une vraie confrontation du lecteur avec le texte ce qui plaît à nous les historiens de la lecture. Malheureusement la réligure ne correspond à la qualité du livre c'est une réligure de la fin du 18e ou commencement du 19e siècle qui ne représente le caractère du livre du point de vue esthétique mais quand même j'espère que vous avez une meilleure impression que nous pourriez vous donner avec les DIA seulement. Merci. Bon. En tant que collectionneur Schedel s'intéresse passionnément aux textes et œuvres d'art de toutes sortes depuis les images de vie jusqu'aux œuvres d'art les plus raffinées comme cette vue de Bamberg dans de très mauvaises conditions ou l'extraordinaire stamp d'Antonio de Polaiuolo la bataille des hommes nus et cette version féminine dans une très mauvaise condition conformément à sa dévise coliguitesse par ça assembler ce qui a été dispersé il lui arrive de coller des feuilles dans ses livres ou ses manuscrits des dizaines parfois il semble insérer au hasard mais souvent elle illustre un passage particulier ces documents que Schedel collecte en abondance et utilise comme des modèles dans les derniers chapitres de sa chronique jettent un éclairage particulier sur la vision du temps que l'œuvre tente de présenter aucun ouvrage ne pouvait offrir un meilleur réceptacle aux éléments réunis par Schedel que son exemplaire personnel de la chronique qui se trouve actuellement à Munich à la Statsbibliothèque dans les pages de garde Schedel colle toute une série de feuilles volantes c'est-à-dire des flugbletters ou fliegende blätter en haut desquelles figurent une gravure sur bois comme ici c'est l'une de ces feuilles volantes généralement assez frappantes comme ici et en-dessous et dans des colonnes qui sont de côté un commentaire en latin ou en allemand en prose ou en verse ces feuilles vendues par des colporteurs et représentées une forme brève du pamphlet ils commencent à circuler à la fin des années 1080-80 juste avant que Schedel et ses collaborateurs se mettent au travail ces feuilles remplissaient de multiples fonctions ce pouvait être des aides à la dévotion chrétienne ou des prospectus publicitaires pour des livres qu'au bergère a envoyé ses vendeurs diffuser de telles feuilles y compris pour la chronique comme l'avaient fait avant lui des scribes professionnels les plus entreprenants ces pamphlets n'étaient pas bon marché et le fait que beaucoup d'entre eux étaient écrits en latin confirment qu'ils s'adressaient avant tout à un public assez cultivé il semble que Schedel a acheté beaucoup à l'époque où il travaillait sur la chronique et dans les années suivantes confirmant ainsi son goût pour les mises en pages novatrices des feuilles volantes qui combinaient texte et images les pages de garde de son exemplaire de la chronique contiennent pas mal de feuilles mais parmi celles qui retenaient l'attention de Schedel deux sont particulièrement révélatrices le prospectus du médecin Theodore Usenius qui comporte en son centre une troublante gravure sur bois qui comme vous voyez figure un homme atteint de la syphilis et dont le visage et les jambes sont couvertes croûte et celle de Sébastien Brandt qui porte en haut l'image d'un animal né sous une forme si étrange qu'il est qualifié de monstre dans les deux cas les textes et les images complémentaires ici donnent aux illustrations une signification plus vaste presque cosmique l'image du Zodiac au-dessous de la tête du syphilitique montre la conjonction de quatre planètes dans le signe de Scorpion conjonction qui pense Usenius a provoqué l'apparition de la maladie les universités allemandes tenaient sur ce sujet des débats nombreux et animés la représentation des jumeaux siamois ce pauvre veau incite Brandt à poser des questions qui remontent à une tradition beaucoup plus ancienne que signifient ces prodiges et ces monstres les événements assez étranges pour être perçus comme des anomies par rapport à l'ordre naturel par exemple la chute de météores ou la naissance d'hommes ou d'animaux monstres ont été considérés dès l'ancienne Mésopotamie comme des présages envoyés par les dieux cette tradition d'interprétation perpétuée par les devins romains survit au Moyen-Âge et à la Renaissance chaque fois la feuille ressemble à ce qui serait aujourd'hui une annonce elle informe le lecteur d'un événement important non seulement en soi mais aussi et surtout pour ses implications plus vastes chaque fois l'illustration cherche à capter l'attention du lecteur comme aujourd'hui sur un site web chaque fois enfin la feuille est datée ce qui laisse penser que ce genre de nouvelles paraissaient régulièrement or cette parution sous une forme concise et attrayante est une expérience renouvelée du temps un temps dans lequel le cours de l'existence est régulièrement interrompu par l'intrusion de nouvelles maladies et de nouvelles merveilles en insérant dans sa chronique ses feuilles volantes imprimées en 1496 et 17 chez Del les préserve mais surtout il attire notre attention sur un aspect essentiel de la présentation graphique de son ouvrage pendant les cinq premiers âges de l'histoire la mise en page du livre évolue lentement on a les arbres généalogiques à plusieurs branches pour les débuts de l'histoire biblique donc une présentation quasi organique on a les grands tableaux que nous avons vu des scènes les plus spectaculaires de la Bible mais ces modèles cèdent la place lentement mais définitivement à de longues séries de portraits accompagnés de textes autrement dit l'histoire organique et générationnelle des premiers temps adopte peu à peu un rythme plus mécanique et plus régulier toutefois quand l'histoire atteint les siècles les plus récents sa texture visuelle change radicalement le récit de Shedell commence à ressembler à une succession de feuilles volantes ou de petites images vivantes de prodiges et de présages des invasions des sauterelles des juifs que l'on brûle qui s'encompagnent des textes explicatifs certaines d'entre elles sont extrêmement originales et influentes deux se distinguent en particulier une grande image où un groupe de juifs tout un garçon chrétien nommé Simon à 30 le 21 mars 1475 est une illustration toute aussi spectaculaire de Hans Böhm le tambour de Nicholashausen berger et musicien de rue qui eut une vision de la Vierge Marie en 1476 est soumis à prêcher contre l'église et contre les riches et les puissants provoquant une éphémère révolte paysanne dans chaque cas l'image est très précise la gravure des juifs assassinant le garçon chrétien Simon représente les participants au crime ces huit hommes et une femme sous une forme assez individualisée une étiquette indiquant même leur nom et des barbes indiquant l'identité juive des hommes voici l'image assez plus primitive que chez Del avait acheté quelques-uns après la préparation de la chronique et qui a servé de fondement pour cette image beaucoup plus dramatique et particularisée les juifs ont tué Simon selon la légende là et là pour le vider de son sang qui s'écoule dans un récipient au pied du garçon souffrant agonisant ils s'apprêtent expliquent le texte à célébrer leur propre Pâques Pessach et ont besoin de son chrétien pour préparer le pain azim qu'ils mangent à cette occasion les juifs de trente avaient effectivement été accusés de pratiquer ces genres de rituel et plusieurs d'entre eux avaient reconnu les faits après avoir été soumis au supplice de l'estrapade la gravure sous bois du tambour de Nicholas Housen tout aussi impressionnante représente le berger à une fenêtre donnant sur une rue de viage rendue de façon très vivante il perd et fait de grands gestes avec ses mains devant un petit attroupement d'hommes et de femmes assis sur des tabourets attentifs à son message comme on voit il semble à la fois l'écouter et débattre de ce qu'il dit un personnage frappant et le moine qui se tient à la fenêtre juste derrière le joueur de tambour et qui semble lui souffler son message il réclame le libre accès au champ et à l'eau et peut-être même guide les mains comme s'il était une marionnette dans ces deux exemples et dans des dizaines d'autres moins frappants la chronique ressemble moins à un récit continu enrichi d'illustrations qu'à une série de planches autonomes où le texte et l'image se conjuguent pour raconter une histoire particulière c'est un vrai système de circulation culturelle Shedell a ramassé des pamphlits qui décrivaient le meurtre de Simon et l'histoire du tambour et ses images et ses textes s'inspirent mais quand même il en fait des textes et des images qui sont beaucoup plus élaborés les descriptions vivantes et largement diffusées de Shedell et ses images superbes si horribles répandent les informations auprès de nouveaux lecteurs dans le cas de Simon de Trent elle alimente les accusations de meurtres rituels et conduisent à de nouveaux procès dans les communautés juives du Saint-Empire les descriptions de cet événement sont récurrentes dans les chroniques universelles mais ce qui est distinctif dans la présentation de Shedell c'est la manière dont le texte et l'image se complètent pour créer un effet de sensationnalisme l'effet des feuilles volantes les pages de la chronique de Nuremberg sont tournées vers l'avenir autant que vers le passé beaucoup ne sont guère qu'une suite de feuilles mises bout à bout ainsi par son absence de cohérence interne et la place accordée aux grotesques et à l'insolite la seconde moitié du texte ressemble à un journal à sensation du 19e siècle ou presque à un site web racouleur du 21e siècle les pages forment non pas une narration cohérente mais une simple suite d'événements isolés sans lien historique entre eux sans filles conducteurs une des dernières pages par exemple raconte l'histoire du démon qui a enlevé une sorcière anglaise histoire illustrée avec ce qui est probablement la première de la grande et terrible série d'images érotiques de sorcières nues les sorcières au sein qui tombe produite par les artistes de Nuremberg comme Dürer et en particulier par Hans Baldwin Green qui se spécialise en cette direction en collectant ces images et ces textes Schädel ne manifeste pas un goût inhabituel les brochures et les pamphlets illustrés constituent comme le montrent Fritz Zaxel et Bob Skripner un moyen de communication apprécié par les médecins et les érudits tout autant que par Martin Luther et Philippe Melancheton quelques années après les maîtres de la réforme publient un petit pamphlet de quelques pfouets dans lequel il illustre deux créatures monstrueuses un pape à la fois cédisant et hideux que l'on aurait découvert sur les rives du Tibre après une inondation à Rome et un veau moine dans ces deux figures il voit et donne à voir les signes du mécontentement de Dieu face à la corruption de la papauté et des autres monastiques qui dirigent l'église et qui exploitent les chrétiens sans que les écritures les y autorisent tout comme les feuilles volantes dont elles régorgent la chronique fonctionne visuellement comme un lieu d'échange culturel les images audacieuses et les histoires populaires relatant les naissances prodigieuses les pressages les meurtres et les rébellions s'accompagnent de longues explications en latin et dans le cas de la chronique également en allemand ce qui prend donc forme sur les grandes pages de l'ouvrage de Schädel est une sorte de langage mixte une nouvelle combinaison de textes et d'images tirées de sources sources diverses savantes et populaires et susceptibles d'interpellées de multiples publics au cours des décennies suivantes quand les réformateurs voudront créer des textes illustrés à même de transmettre leurs messages au vaste public lettré des chrétiens ordinaires ce langage mixte que Schädel aura aidé à créer leur fournira un de leurs instruments essentiels et au milieu du XVIe siècle quand l'érudie anglais John Fox et l'érudie français Jean Crespin se mettront à publier le récit des martyrs protestants ils adopteront le même mélange éloquent et frappant de textes et d'images dont Schädel avait fait son mode d'expression privilégié les admirateurs de la chronique ont traditionnellement insisté sur l'identité germanique et médiévale de l'ouvrage et de son style William Morris par exemple y voit un bel exemple de gothique sous sa forme la plus pure que la renaissance finira par corrompre et détruire en réalité Schädel a été formé en Allemagne mais aussi en Italie où il a été exposé à l'une des sciences nouvelles de l'humanisme de la renaissance l'étude des antiquités qui cherche moins à écrire l'histoire narrative de la Grèce et de la Rome qu'à consigner et identifier les vestiges matériels de la culture antique et à reconstituer la nature et le développement de la institution Schädel compile lui-même deux versions personnelles d'une des formes les plus répandues de la littérature des antiquaires c'est-à-dire des recueils d'inscriptions et vous voyez quelques images dans ce recueil des recueils d'inscriptions où Schädel tente de réunir des images dispersées des monuments des épitaphes qui déplorent-ils ont été ignorés jusqu'ici par les amateurs d'antiquités on voit ici comme il note la date quand il a fait quand il a transcrit des monuments à Rome et la date quand il réécrit le recueil à Nuremberg en 1504 c'est vraiment le propos de l'antiquaire qui fait de lui-même aussi un de ces sujets un peu la manière d'un Walter Benjamin de la Renaissance divers éléments laissent penser qu'il avait les antiquaires à l'esprit au moment d'élaborer certaines parties de la chronique au-delà de tout ce qui distingue formellement les deux types d'ouvrages celui de Schädel avec ses centaines de bois gravés et les ouvrages sur l'antiquité normalement illustrés à la main la collection de monuments de Giovanni Macanova splendide recueil élaboré aux années 60 15e siècle pour un riche client au nord d'Italie offre au-delà de leurs différences de style de nombreux points communs avec la chronique comme elle le manuscrit de Macanova présente un panorama de la ville de Rome tel qu'était au 15e siècle vu en l'occurrence depuis le vieil centre urbain de l'autre côté du Tibre par rapport au Trans-Teveré et au Vatican qu'on voit ici le Castel Saint-Angelo et le Pont d'Adrien comme la chronique de Schedel la collection de Macanova illustre à la fois les antiquités l'art de triomphe et les scènes de la vie moderne qui colonisent et s'approprient les espaces et bâtiments de la ville ancienne quand Schedel et ses collaborateurs se lancent dans leur entreprise aucun ouvrage comparable à la collection de Macanova n'a encore été imprimé mais des versions manuscrites de ces représentations visuelles du passé ancien succulent dans le Nuremberg du 15e siècle où elles se mêlent à des éléments de la culture visuelle locale Schedel a compilé son recueil personnel non pas en visitant personnellement les sites italiens ou grecs mais en copiant les dessins d'un amètre italien passionné d'antiquité Syriac d'Ankong et voici un des dessins de Schedel superbe mais pas vraiment à l'antique et voici les dessins faits par Syriac ou qu'il a fait faire par des artistes Syriac traverse la Méditerranée en tous sens passant du territoire ottoman ou territoire chrétien dans sa quête enthousiaste de découvrir les villes les temples et les œuvres d'art de l'antiquité et d'engarder la trace dans ses carnets de notes son travail prend la forme particulière de récits en prose en latin entremêlée des images des images les premières images à atteindre l'Europe de monuments aussi divers que le partenon d'Athènes ou le sphinx les pyramides et les obélisques d'Egypte Schedel imite cette combinaison de sujets variés et ce mélange de textes et des images qu'a inventé Syriac Un des collaborateurs de Schedel Hieronymus Munzer semble aborder la chronique en ces termes Il pense que Schedel partage son point de vue Le 15 juillet 1493 juste après l'apparition de l'ouvrage Munzer fait part de son appréciation dans une longue lettre élogieuse adressée à son auteur Munzer trouve le livre magnifique il explique Il constitue est-il persuadé un modèle nouveau et très convaincant pour la préservation de la mémoire historique En premier lieu précise-t-il Schedel a construit son histoire sur un fondement nouveau Alors que les auteurs intérieurs s'appuyaient toujours sur le pouvoir des mots Schedel fait appel aux plus puissants des sens et aux seuls qui puissent réellement ramener l'histoire à la vie c'est-à-dire le sens de la vue qui est capable de rendre palpable la vie du passé et de toucher le lecteur plus que ne pourront jamais les mots et Munzer de citer des exemples anciens à l'appui de sa thèse prouvent-nous servir d'exemple les actes de triomphe les palais des rois les temples consacrés à Dieu tout-puissant qui sont ornés d'images de saints et de statues de représentations et de tableaux d'hommes illustres en les voyant nous sommes invités par eux comme par une sorte de miroir à imiter les voix des anciens et à régaler leur célébrité et leur gloire quand Munzer fait l'éloge de la vue et du pouvoir évocateur des monuments par exemple les actes de triomphe par opposition aux descriptions textuelles il reprend des arguments défendus depuis longtemps en Italie par les antiquaires Schedel copie la lettre de Munzer dans son exemplaire personnel de la critique voilà la lettre il est d'accord pourtant imaginé avec l'évaluation faite de son travail et de celui de ses collaborateurs mais Schedel craint néanmoins les forces naturelles et militaires capables de dégrader ou de détruire les monuments construits par le talent et le travail de l'homme songeant aux messages qui sont en filigrant dans la chronique Schedel médite sur ce qui fait la grandeur des cités et voici les passages où il comment la chronique et le passé les citoyens vertu importent plus que les grands murs les bâtiments le pouvoir des hommes mais si tôt après il s'oriente dans une autre direction et s'interroge sur la fragilité des villes et des édifices tout ce qui est fait de la main de l'homme écrit-il soit est renversé par la main de l'homme soit s'écrulle au cours de son existence où est aujourd'hui se demande-t-il la fière trois où est la maison dorée de Néron où est le forum d'Auguste si Auguste jadait le plus grand des romains n'avait pas laissé derrière lui quelques bâtiments tout sa gloire aurait disparu Schedel pose cette longue série de questions rhétoriques un peu à la manière de Proust en révélant une sensibilité propre passionnée d'antiquité fascinée par la perte autant que par la conservation des vestiges des antiquaires qui vivent dans le regret des monuments et des ogers anciens le temps qui passe écrit Schedel depuis les choses de leur lustre et les jettent dans l'oubli il semble raisonnable de penser que l'esthétique de la chronique doit beaucoup à cette approche de l'antiquité en particulier quand l'auteur présente deux vues de Jérusalem une de la vie à son apogée l'autre après sa destruction où il exprime concrètement ses sentiments que son ouvrage pourrait être le seul moyen de préserver les splendeurs actuels de l'Allemagne comme l'ont fait pour Jérusalem les artistes dont il utilisait les ouvrages en les décrivant et en permettant aux futurs lecteurs de même sensibilité au moins de regretter ces mondes perdus tels qu'il aura survécu dans les pages de la chronique cependant la démarche de Schedel se distingue de celle des ferus d'antiquité au moins sur un aspect tous les archéologues n'avaient pas la même aptitude à comprendre avec précision les bâtiments et les objets qu'ils avaient sous les yeux et il en était de même des artistes auxquels ils faisaient appel mais les plus exigeants d'entre eux tels Syriac d'Ancon s'efforçaient de distinguer entre les parties anciennes des sites qu'ils ont étudiés et les ajouts au terrier quand ils décrivent le Parthenon par exemple Syriac ignore sa transformation en église chrétienne et élimine de son image tout ce qui a été ajouté pour ne représenter que le temple classique Schedel en revanche suit deux codes de représentation apparemment antinomiques parfois lui et ses artistes adoptent les méthodes des miniaturistes qui depuis quelques siècles pratiquaient un anachronisme systématique ainsi représente-t-il tous les bas tous les monuments depuis les murs du paradis terrestre jusqu'à la tour de Babel dans un style moderne et avec des technologies modernes ils affoublent leurs protagonistes juifs et grecs romains et contemporains voici Prométhée voici Ovid des mêmes costumes médiévaux sans même penser à les refletir de costumes orientaux qui auraient marqué leur distance dans le temps ou dans l'espace dès plus dès lors qu'ils figurent des villes qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui ils réutilisent les mêmes vues et les mêmes images génériques ce sont des icônes plus que des images renvoyant un référent objectif voici Pérouzi Vérône Mantou Naples et pas mal d'autres villes d'Italie en outre mais quand même en même temps quand ils représentent Rome Venise Florence Shedell et ses collaborateurs s'efforcent de donner l'impression vivante et animée de la silhouette des villes et des centres de rue que nous avons vues en outre dans certains portraits ils introduisent des détails critiques voici par exemple Daban le patriarche Daban c'est l'ancêtre des Éthiopiens et il a un visage noir on se demande parfois comment chéder les artistes on peut concevoir leur page selon des codes aussi contradictoires il est probable que ces incohérences patentes de notre point de vue s'expliquent par la sensibilité personnelle de Shedell même dans sa collection d'antiquité il juxtapose des textes relatifs aux anciens aux images découpées des exemplaires de la chronique et collées aux pages du manuscrit voici un passage pourtant sur Virgil et une partie de l'image de Nuremberg côte à côte représentant ici la Rome d'Auguste il est bien possible que Shedell n'ait jamais maîtrisé l'aptitude à distinguer entre images stylisées et représentations fidèles aptitude que nombre des érudits artistes italiens avaient cultivées et dont certains allemands commençaient à comprendre l'intérêt mais là encore Münzer aussi nous apporte une partie de la réponse dans sa lettre à Shedell il fait remarquer que Cicéron atteste que la mémoire le trésor de toutes choses est renforcé par les images et les figures celle-ci enflamme l'esprit comme une sorte de torche et l'entraîne avec beaucoup de force à suivre la vertu il fait allusion ici à l'art ancien de la Ménonique enseignée par Cicéron et d'autres rétroiciens qui permettait aux orateurs publics de mémoriser leur discours et de le prononcer sans lire leur texte et encore moins utiliser un prompteur le jeune orateur devait mémoriser la façade complexe d'un bâtiment pilier par pilier et niche par niche puis quand il apprenait un discours par cœur il rattachait mentalement chaque partie du texte à une image sur la façade l'orateur exercé pouvait alors se remémorer son discours en se promenant mentalement ou virtuellement dans le palais de sa mémoire tout au long du Moyen-Âge les scribes et les enlumineurs ont appliqué leur talent aux pages des traités des ouvrages de référence et des commentaires bibliques pour en faire les théâtres d'une mémoire non plus virtuelle mais matérielle les titres composés à l'encre colorée dans une autre écriture dans un corps plus grand que le reste du texte les initiales illuminées ils donnaient à chaque page une apparence distincte en lisant les redits et ajoutaient des marques comme nous l'avons vu quand Shedell et ses artistes recyclent les mêmes portraits pour représenter des souverains ou des savants très différents ou des poètes ou encore utilisent la même illustration d'une vie générique pour représenter plusieurs lieux ce sont des signés qui l'insèrent dans les pages qui servent de donner à chaque page une apparence distinctive et donc de faire du livre un théâtre de la mémoire matérielle donc Shedell a trouvé probablement des lecteurs modernes qui savent utiliser l'index et aller en tous sens dans le livre de la façon plus moderne et aussi des lecteurs qui essayaient de maîtriser son livre simplement en le commettant à la mémoire sans doute aussi il y avait d'autres lecteurs peut-être ceux qui aimaient le livre parce qu'il leur inspirait la contemplation méditative de la mort c'est tout à fait probable cette représentation reste incomplète mais j'espère avoir ouvert quelques pistes et montrer les multiples liens que tissent les pages de ces corpus de textes et d'images d'une richesse et nuit avec des onges géographiques et des préoccupations intellectuelles que les historiens abordent aujourd'hui de façon séparée la véritable histoire de la chronique dirais-je est celle des barrières qui s'effondrent une histoire les allemands les italiens les intellectuels et les artisans les humanistes et les chronologistes collaborent ou entrent en concurrence les pages de la chronique ne doivent pas être envisagées comme des constructions stables ou le livre lui-même comme un temple en l'honneur du temps comme le grand horloge que lui érigera à Strasbourg Conrad d'Acipodius trois générations plus tard le livre ressemble plutôt à une courroie de transmission culturelle de manière fructueuse et parfois terrible la chronique met en relation sur une même page des idées et d'une manière de pensée des amours et des haines des inquiétudes et des valeurs des couleurs et des textures des méthodes et des pratiques qu'hôtres nous voulons distinguer en les épinglant à la façon de spécimens de papillons dans le musée du passé en les éthiquant nobles et populaires imprimés manuscrits septentrionales et méridionales pour les informer dans des catégories tellement claires qu'elles cessent de nous poser problème il n'est pas étonnant que les lecteurs de la fin du 15e et du commencement du 16e siècle aient pris tant de plaisir à découvrir les pages magnifiquement variées de l'ouvrage de chez Del c'était enfin le Google de leur époque le site où toutes les traditions toutes les images et tous les savoirs du monde s'entrecroisaient je vous remercie Merci pour cette passionnante récit de ce laboratoire des connaissances qui est le livre de Shedell. Je ne sais pas s'il y a des questions. Déjà, c'était une promenade très riche et dense. Peut-être que vous avez des questions sur le livre, quelques... Oui ? Voilà une question. Combien d'exemplaires restent-ils de cette... Quelques centaines de l'édition latine. Un jeune chercheur américain a examiné tous les exemplaires qui se trouvent aux bibliothèques publiques et universitaires en les feuilletant et en classifiant toutes les annotations marginales. Ce qu'il a établi, c'est que l'exemplaire du cabinet des estampes est plutôt normal. La plupart des lecteurs ont lu leur chronique la plume à la main. On prit le livre au sérieux comme une oeuvre de référence. Ce qui nous a surpris vraiment, c'est que nombre de ces exemplaires appartenaient aux bibliothèques monastiques en Italie et en Allemagne dessus. Ce qui est un peu surprenant pour ce livre de Schädel avec les images de la fin du 15e siècle, les images de Simonino de Trente. C'est curieux comme oeuvre de référence pour des nonnes, mais quand même, elles ont possédé, à noter, des exemplaires. Voilà. Merci beaucoup pour cette lecture fascinante. J'aimerais bien savoir comment pouvait-on acquérir les feuilles volantes et les insérer dans son exemplaire. On voudrait bien le savoir. Et quoi que Schädel nous donne tant de détails sur son histoire, sur sa vie, sur son écriture des manuscrits, il ne nous dit nulle part s'il va une fois par semaine dans le marché pour voir s'il y a quelque chose de nouveau, s'il connaît des coporteurs. Par exemple, au 17e siècle, il y a un grand judaïste à balle, Johannes Buxdorff. Et j'ai trouvé dans un manuscrit de Buxdorff un passage passionnant où il dit avoir fait la connaissance d'un coporteur juif qui s'appelle Jacob Mochersophorum, c'est Jacques le coporteur, et qui lui a prêté des manuscrits intéressants. On voudrait bien avoir quelque chose de semblable pour Schädel, mais rien ne semble exister. C'est vraiment tragique parce qu'on voudrait bien le savoir. On sait d'ailleurs que Dürer et sa femme ont vendu ces gravures dans le marché. Et il me semble absolument clair qu'on a vendu ces feuilles au marché, qu'il y a eu des coporteurs, mais sous les détails, nous ne sommes pas bien informés. Au siècle 18e, grâce à mon collègue d'antan et d'autres, on sait beaucoup plus. Parfois. Est-ce que nous avons une idée sur le prix initial ? Aujourd'hui, ta livre coûte entre 40 et 150 000 euros. La déforme de son état, de sa revue, est tout ça. Est-ce qu'il est colorié ou pas ? Mais quel est le prix initial ? Approximativement le salaire d'un artisan compétent pour une année. Donc c'était un livre de luxe pour des grands bourgeois, pour les nobles ou pour les monastères, dont les bibliothèques étaient richement douées. Et on a acheté un nombre d'exemplaires avec la reliure que je vous ai montrées au commencement. Ça, c'était la reliure de la boutique de Koberger. Et il y a un nombre d'exemplaires qui existent toujours avec cette reliure. Nous en avons sept ou huit à la bibliothèque universitaire de Princeton, dont deux ou trois avec la reliure de la boutique, cette reliure originale. D'autre part, il faut dire que c'est beaucoup plus facile à manier la chronique avec cette reliure du 18e. La reliure du 15e est vraiment énorme et très lourde. D'autres questions ? Au revoir. Quelle est la part des commanditaires dans l'élaboration même du livre ? Est-ce qu'ils prenaient part la définition d'un certain nombre d'éléments graphiques ou d'organisation des pages ? Est-ce que vous pourriez répéter parce que je n'ai pas bien compris ? Quelle est la part des acheteurs ? Ah bon ? Quelle est leur contribution ? Les acheteurs font des annotations, des sommaires, des commentaires. Je n'ai pas trouvé mon collègue qui a vu vraiment tous les exemplaires. On n'a pas trouvé de vrais commentaires ou de critiques aux marges du livre. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on ne trouve qu'assez rarement des commentaires sur les images. Normalement, les acheteurs se contentent de commenter le texte. Et c'est surprenant parce que le contenu du texte est assez conventionnel. Il s'agit de passages qu'on a découpés, qu'on a pris d'autres chroniques, des textes anciens, tel Diodore de Cécile et d'autres historiens, tandis que les images sont une partie vraiment puissante et originelle. mais quand même, on voudrait bien avoir des commentaires précisés qu'est-ce qui a frappé un lecteur quand il tourna la page et a vu pour la première fois cette image de Simon de Trente. Mais ça, on n'a pas trouvé. Je crois que la question était aussi concernée les commanditaires. Ah, les commanditaires, oui. Est-ce qu'il y avait, il y a à côté de Schedel, de cette entreprise, une demande ou c'est une initiative de Schedel lui-même ? C'est l'initiative de Schreyer qui a payé les frais de l'édition. Mais c'est Schedel qui est l'impressario, qui rassemble tous les éléments. Et nous ne savons qu'une chose. Schreyer était très malheureux avec la chronique et qu'on voulait faire une nouvelle édition, ce qui n'a pas été possible parce qu'on n'a pas pu vendre tous les exemplaires. Mais on ne sait pas les raisons, les origines de sa réfection du livre. Malheureusement, c'est juste comme les acheteurs. On voudrait bien mieux comprendre les réactions soit du commanditaire, soit des lecteurs. quels étaient ces rapports avec le pouvoir ? Avec le ? Les pouvoirs. Ce n'est pas vraiment... On a l'impression qu'aux années 90, il n'y avait pas de grands problèmes avec la censure, par exemple. donc ils pouvaient... Ah bon ? Bon. C'est intéressant. Au commencement du livre, Schedel raconte une histoire du monde selon l'historien grec Diodore de Cécile, selon lequel il y aurait eu au commencement de la matière dans laquelle les hommes et les animaux se formaient comme des petits vers. et Schedel a pu mettre ça juste au commencement de son histoire et naturellement dit-il c'est faux, c'est faux, ce sont les païens, il ne faut pas y croire mais quand même il a pu mettre un tel passage juste au commencement de son livre ce qui indique qu'il a pu écrire assez librement. ce qui intéressait les gouvernants de Nuremberg c'était probablement l'image de la ville en tant que ville impériale, ville du palais impériale et c'était la seule chose qui les a probablement intéressés. Je crois que nous devons terminer mais nous avons nous aurons le plaisir d'avoir encore écouté le professeur Grafton le 25 juin pour sa dernière conférence donc je vous invite à venir l'écouter et si vous avez d'autres questions il répondra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada